Je remercie France André pour nous avoir interprété ce merveilleux chant. On passe à la partie entrevue. J'ai le plaisir de vous présenter un confrère de travail de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Il rédige des textes, traduit des textes pour la radio. C'est M. Régis Talbot. Régis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ça me fait plaisir d'être ici. Si on suit le thème de l'émission d'aujourd'hui, Passer de la mort à la vie, toi, tu as vécu ce processus-là. Tu es passé de la mort à la vie spirituelle. En effet, c'est arrivé pendant que j'étais aux études. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon bac en sciences à l'université, c'était une période où j'ai perdu la foi. Comme de nombreux jeunes à cette époque-là, j'étudiais dans un collège catholique, puis j'ai découvert, j'ai remarqué que certains des prêtres ne croyaient pas la religion qu'ils nous avaient enseignée. Ça m'a ramené à tout remettre en question. Je suis devenu agnostique. J'étais disposé à croire en Dieu, mais je ne savais pas croire au sujet de Dieu. Il y avait un vide dans mon cœur. Je sentais un vide en moi. J'étais aux études, puis je lisais dans toutes sortes de choses, la sociologie, la philosophie, les religions orientales. Je lisais tout ça dans l'espoir de combler le vide qu'il y avait en moi. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'université d'Ottawa pour des études en pédagogie. À ce moment-là, que c'est arrivé? Je suis arrivé à l'avance. J'étais seul dans la résidence d'étudiant. Je suis allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Il y avait un café chantant, un café baigné gratuit. Je suis rentré pour le café et les bains. C'est ce qui t'attirait en premier. Oui. Mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires qui étaient des jeunes de différentes professions religieuses mais qui étudiaient à la Bible ensemble. Ce soir-là, c'était des gens chrétiens. Donc, je venais rencontrer. Ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai accepté. J'ai noté poliment l'adresse avec l'intention. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la Réunion, j'étais seul. Je suis bien. Plutôt que m'ennuyer, je vais y aller. Et j'ai commencé. J'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux. puis ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'ils avaient un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris de temps que je voulais leur folie. Donc, j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché. Puis là, j'ai compris que j'avais besoin d'un aide de nouveau. Je lui ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là. Et là, ça a pu plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire. Puis le Seigneur m'a montré à travers ça que Vésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout, que tout était réglé à la croix, que vous n'avez accepté qu'à accepter ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, il était comblé. Je ne me suis jamais posé de question. Et c'est là qu'il y a eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé. Régis, merci beaucoup. Et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre aussi cette relation intime et profonde que Dieu est prêt avec chacun d'entre nous à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter de passer de la mort à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada